Une douzaine d'étudiants du BTS Technologie des Matériaux s'est retrouvés sur la plateforme technologique pour effectuer un TEPI. C'est sous la responsabilité de professeurs expérimentés, en lien avec le milieu de l'industrie, que les étudiants en binôme doivent être capables d'effectuer des exercices théoriques et pratiques. On va faire le traitement de l'aluminium avec coloration. D'ici et ici, comme ça, et de là à là, vous voyez, il faut plier deux appuis ici et deux appuis là. Sinon, si vous n'arrivez pas, il faudra essayer de faire un U et maintenir la pièce à l'intérieur. Ce sera plus facile. Pour le recrutement, quels sont les dossiers qui nous intéressent ? Tout simplement, on regarde les bulletins, les bulletins scolaires. On regarde les notes en physique-chimie, en mathématiques et également en langue vivante. Il faut que les élèves soient capables de décrypter des dossiers en anglais. Je voulais toujours travailler dans l'aéronautique. J'aimais bien tout ce qui est métaux nobles, donc or, argent, etc. Je recherchais vraiment quelque chose qui allait me plaire. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt la bijouterie. Mais encore, on va regarder la motivation des élèves. Pour avoir qualité humaine, il faut être sociable. J'ai fait un DUT, mesure physique, à Saint-Etienne. J'ai connu quelqu'un qui travaillait ici avant. Ma prof principale est venue dans mon lycée, a fait une présentation du BTS. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ça nous arrive très, très régulièrement, d'avoir des élèves qui arrivent dans la filière avec beaucoup de motivation et qui réussissent parfaitement. L'après-midi avait pour objectif la mise en évidence de quelques techniques des métiers du traitement de surface. Là, j'étais en train de faire un dépôt sur zinc. On avait une pièce en acier doux. Il fallait que je passe par plusieurs étapes. Le dégraissage, etc. pour enlever tout ce qui est résidus, donc tout ce qui est poussière, saleté, avant de passer au bain de zinc pour pouvoir mettre le dépôt dessus. On travaille ensemble, par binôme. Donc on se fait mutuellement confiance, on peut se repartir les tâches. En fait, on est très soutenu parce qu'on s'aide beaucoup. Les élèves ont ainsi pu comprendre que des opérations mécaniques, chimiques, électrochimiques ou physiques peuvent modifier l'aspect ou la fonction de la surface des matériaux afin de leur conférer des propriétés spécifiques. On a des bons profs, donc ils sont attentifs, ils veulent savoir si tout le monde comprend. On a l'impression d'être étouffé au début, mais après on se rend compte que c'est vraiment pour nous qu'ils font ça. On va avoir beaucoup, beaucoup de manipulations et un peu de calcul scientifique, donc ça nécessite de la rigueur, de la méthode. Vous allez m'écrire pour le couple ZN2+, ZN, la relation de nerds pour ce couple ? On a appris la théorie sur l'électrolyse avec les réactions d'oxydoréduction. de façon à appliquer ce principe à l'atelier. Donc loi de nerds, potentiel du couple ZN2+, ZN. C'est bon ? Oui. Oui ? Ça remet les choses en place là ? Moi, mes motivations ? Être intéressé déjà par les matériaux parce que l'univers est vraiment dans les matériaux. Il faut avoir un exprès scientifique, entre guillemets. Il faut quand même aimer la chimie à un certain niveau. Le métier d'opérateur demande des bases solides en chimie, en physique, en mécanique et une bonne connaissance des propriétés des matériaux, ainsi que les différents procédés de traitement. En effet, on n'applique pas le même produit sur une tôle de voiture, une aile d'avion, un circuit imprimé ou sur une languette de verre. Là, tu peux arrêter, libérer la pièce. L'allongement final, vous le mesurez direct sur éprouvette, vous l'avez compris, ou avec exton sommette. Alors, vous mesurez la largeur, l'épaisseur finale pour calculer l'instriction et tout ça. Dès le début, il faut s'accrocher. Vous savez c'est quoi l'instriction ? C'est le rapport D, delta S sur S0. Polir la surface d'une pierre précieuse, empêcher une carrosserie de rouiller, rendre un ski plus lisse, donner une texture à une peinture, raviver l'éclat de l'argenterie, voici autant de missions confiées à l'opérateur en traitement des matériaux. Je calcule les volumes et les surfaces à traiter, je prépare les produits nécessaires, je possède au réglage des équipements, je corrige les dérives éventuelles et j'entretiens les installations. Et à chaque étape de la fabrication jusqu'au moment de l'expédition des pièces, je procède au contrôle de la qualité avec un rapporteur d'angle, un pied à coulisses, un appareil à mesurer la dureté de l'aluminium. C'est un travail qui demande pas mal de rigueur. Ces opérations de traitement de surface sont effectuées par une multitude de petites entreprises sous-traitantes pour le compte de grands groupes industriels dans les domaines de l'automobile, de la construction navale, ferroviaire et aéronautique, de la métallurgie, de l'équipement ménager, de l'ameublement et du matériel de bureau, de l'optique lunetterie, de la bijouterie. Pour exercer un des métiers de la filière technologie des surfaces et des matériaux, il existe des diplômes à trois niveaux de qualification. Au niveau CAP, avec le CAP-CIP, conducteur d'installation de production, au niveau du baccalauréat, avec le baccalauréat professionnel technologie de surface, avec deux bacs technologiques, STI 2D et STL, et au niveau du bac plus 2, un BTS, technologie des matériaux, option traitement thermique ou option traitement de surface. Côté évolution, l'opérateur peut accéder à des postes d'encadrement. Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle, mais avec un très bon dossier, l'étudiant peut envisager une licence professionnelle du secteur ou une classe préparatoire industrielle, afin d'entrer en école d'ingénieur. Là, je suis en recherche de stage. Ils ont dit qu'ils allaient me rappeler. Les stages en bac pro s'effectuent sur les trois années, alors qu'en BTS TDM, le stage se fait en fin de première année. Richesse des échanges d'une formation inter-entreprise et éducation nationale, mise en place d'une dynamique de groupe, accompagnement individualisé, acquisition d'outils et partage d'expériences grâce à une formation sur le terrain. Cette filière technologie des surfaces et des matériaux recrute de jeunes diplômés spécialistes capables de rendre des produits plus performants. Pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui vont intégrer notre établissement, tout d'abord, bienvenue et vous avez fait le bon choix. Vous êtes sûr qu'après la formation que vous allez suivre, vous aurez du travail, vous aurez une bonne formation vous permettant de travailler ou bien de continuer vos études. On a des partenariats pour faire des licences pro et pour entrer en école d'ingénieur. Bienvenue à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada